Nous sommes maintenant à Potsdam, et donc, quelques mots, ce sera très pratique d'ailleurs, pour vous présenter l'histoire de Potsdam. Parce que moi, je n'ai pas remonté au 16e siècle. Vous savez bien que Potsdam a été créé par et pour Frédéric. C'était ce qu'il a appris lui dans sa retraite. Je vous rappelle, si l'on est besoin de Frédéric être un être connu, qu'il ne supportait au fond pas le caractère complètement factice de la vie de cour, il ne supportait surtout pas le côté complètement compassé et réprobateur de son épouse. Son épouse était la vraie princesse allemande, alors vraiment la vraie devait, l'autre adorait ce rôle de représentation. Et la réprobation de la reine lui était à ce point intolérable, il n'y a pas d'ailleurs pas de ça, mais ça c'était une autre affaire, qu'il a véritablement quitté la cour et donc acheté tout près de Potsdam ce qu'il a appelé lui-même sans soucis. Je ne vous racontais pas l'histoire du Meunier. Vous l'avez appris par cœur quand vous aviez 13 ans pour la réciter le soir de Noël. Souvenez-vous. En 1745, on a commencé les travaux de sans soucis, et en 1747, c'était fini. Une année est 11 mois pour créer ce château. C'est-à-dire que le roi est dépressé. Et une fois de plus, c'est Georg Vanseslas von Knübelsdorf, c'est-à-dire le grand architecte du règne, qui va livrer cela. Mais je répète encore une fois, moins de deux ans pour créer ce château. Et alors c'est là que Frédéric pourra recevoir l'Europe entière, recevoir les philosophes, les écrivains, les grands esprits. C'est là qu'il pourra faire de la musique sans que sa femme lui dise tout le temps que la flûte n'est pas un instrument de roi. Faire venir le grand bac. Je vous rappelle qu'il dormira à Potsdam, ne serait-ce que ça. Et on a gardé son lit pour les amateurs. Bref, c'est là que véritablement il contribuera au siècle des Lumières de la façon la plus étourdissante qui sera. Alors maintenant nous allons visiter, bien entendu, ce Potsdam, qui est un des plus gros châteaux qu'il soit. Alors le premier contact est toujours un peu bizarre. Il faut dire, parce qu'on se demande toujours où est le château, on se demande toujours un peu où on est. Mais il faut savoir simplement que quand Frédéric est venu, il y avait à ce lieu-là, qui était le seul propice à la construction du château, parce qu'il y a un grand, comme vous pouvez le voir, un grand terrasse qui permettait de construire, il y avait là un vignoble. Et avec ce respect de la nature, quand Frédéric II était très fier, il était un des premiers écologistes pour emmener l'histoire, il a tenu à conserver le vignoble, le Weinberg, comme on l'a appelé. Alors on a simplement un peu sculpté, j'oserais dire, ce Weinberg, mais on l'a conservé. Et Frédéric était très fier que le vin qu'on sert à sa table, bien que sans souci. C'était le vin de ses traits. Et au-dessus donc de cette curieuse Weinberg, voilà le château lui-même. Vous le voyez dans son entier, mine de rien. C'est-à-dire un château sur un seul étage, avec une petite retombe centrale. On va bien sûr s'en approcher. Mais je voulais simplement vous montrer que le goût du roi, ce sens extraordinaire qu'il avait de l'art, je pense qu'il était en fait beaucoup plus esthète que ne l'était Marie-Thérèse. C'était un esprit beaucoup plus raffiné encore en Théada. Alors le goût de Frédéric se marque tout de suite. Pour entrer au château, on a mis deux statues. Oui, mais peut-être les deux plus belles statues du 18e siècle. Elles sont françaises. Elles sont signées par Pigalle. Il faut se souvenir quand même que Pigalle est un sculpteur avant d'être une place. Et il a certainement été le plus grand sculpteur de son siècle. Alors les deux meilleurs porceaux de Pigalle, le Mercure et l'Aphrodite, la Vénus, ont été placés donc au bas de l'escalier sans souci. Alors voilà, vous avez vu le Mercure. Ça vous montre d'ailleurs un autre aspect. Une sculpture absolument superbe parce que ça a toute l'intensité, si vous voulez, et la solidité d'un but héroïque, mais en même temps une espèce de légèreté dans l'attitude qui est absolument étourdissante. Et donc, lui faisant face, de l'autre côté, il y a Vénus. Et les deux vont tendre l'un vers l'autre. L'escalier est entre eux. On le monte et on l'a mené devant sans souci. Alors Knöbelstorff avait donc pour mission de faire quelque chose qui aille vite. Il avait un roi qui quasiment tous les matins venait inspecter. Donc véritablement, c'était un travail absolument dril. Et il avait surtout un roi qui intervenait sans cesse dans les travaux. C'est Frédéric qui a dit où il voulait son bureau, où il voulait dormir, où il voulait faire de la musique. C'est Frédéric qui a décidé de la hauteur des plafonds. C'est Frédéric qui a choisi les couleurs. Donc vraiment, c'était un travail de communion tout à fait extraordinaire. Mais il a fallu renoncer à faire des étages. Nous avons donc tout simplement un petit château sur un seul étage. Il comporte onze pièces et c'est tout. Eh bien, en onze pièces, on a réussi à faire un résumé de la culture rococo. La façadelle même, comme vous l'avez vu, est une façade relativement simple et sévère, mais agrémentée par de très jolies images, de très jolies Atlantes. À l'époque, on appelait ça des termes, si vous voulez. Normalement, les Atlantes, ils supportent donc l'entablement. Et cet entablement est marqué en son centre par une retombe sur laquelle on a gravé le nom de Sans Souci. Et j'espère que vous remarquerez, Sans Souci, Sans S, Souci. Et il n'y a quasiment pas un livre en français qui nous mette un S au souci de ce pauvre Frédéricain. C'est un seul souci même dont il se départait lorsqu'il en traînait. Non, il n'en a jamais eu deux. Alors, la retombe elle-même, à son intérieur, contient la seule pièce, j'ose dire, officielle de Sans Souci. Vous savez que le roi n'y recevait que très très peu, mais il recevait beaucoup. Mais j'ai entendu, il ne recevait pas officiel, comme il ne recevait pas, en tant que roi. Donc, une seule pièce pour, disons, l'accueil royal, c'est une pièce en retombe, comme il se doit, bien entendu. Et je crois pouvoir vous dire, mais vous le voyez bien par vous-même, une des plus belles de rois. C'est très sévère, c'est très austré, c'est presque à la limite du néoclassicisme. Nous sommes en plein rococo encore, mais c'est presque à la limite du néoclassicisme, avec ses grandes colonnes corinthiennes. Partout est utilisé le marbre blanc et le morce doré, de façon à augmenter encore à la fois l'élégence et la sobriété du décor. Et un décor de Knoebbelsdorf, soit élevé jusqu'à la dernière feuille de la pente, c'est une œuvre dont la rigueur est absolument exceptionnelle. Et cette rigueur est juste tempélée par le tambour, que soutiennent justement ces peuples scolaires corinthiennes, le tambour sur lequel on a représenté des séries de poutilles. Ça remet un tout petit peu à la solution du Bernard à Saint-André du Quirinal, c'est beau, c'est un tout petit peu ça. Knoebbelsdorf, d'ailleurs, était allé plusieurs fois à Rome, et il adorait Bernard et son âme. Toujours est-il, un peu dans un même esprit, on voit des poutilles apparaître comme ça, en équilibre sur cette corniche. Et, chose amusante, tous ces poutilles font ce que le roi aime faire. Je veux dire, il se livre aux occupations du roi. Il y a des poutilles qui font la musique, il y a des poutilles qui arrivent la peinture, il y a des poutilles qui construisent, et il y a des poutilles qui font la guerre. On sait quand même, Frédéric aimait aussi ça, assez. Alors, vous avez ici les poutilles musiciens, vous les avez ici, et un autre groupe qui est absolument mignon, c'est les poutilles architectes. Voilà, vous voyez, taillé les colonnes, comme ça, gaillard de l'homme, marteau en main. Peut-être que Clembleston ne s'oubliait pas tout à fait d'ailleurs dans la représentation un peu ironique d'ailleurs de ces poutilles. Et, en dessous de cela, s'ouvrent les appartements du souverain. Et, pour y entrer, et là je vous demandais vraiment de bien regarder, pour y entrer, on a de nouveau deux sculptures. Ah, ça n'est plus Pigard, c'est un sculpteur, Potsdammois, Pierre, qu'est-ce qu'il pouvait, enfin, ça représente Apollon et Vénus. Seulement, ce que je ne comprendrai jamais, personnellement, c'est pourquoi Apollon désigne dans le geste de Pottocrator un livre, et surtout, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Vénus a volé sa lyre à Apollon. J'entends pas que sur le plan de l'iconographie, je ne sais pas s'il y a une intention, qui est un peu oubliée, c'est fort possible qu'il y ait un jeu, si vous le voulez, mais c'est très curieux de voir que ces deux dieux grecs, que pourtant tout le monde dessinait dans son salon à cette époque-là, ont une iconographie complètement inversée à Potsdam. Et encore une fois, est-ce que c'est un jeu de la part de Fédéric ? C'est fort possible, le connaissant. Toujours est-il que, nous disent les témoignages de l'époque, on traversait cette salle des marques en toute vitesse. Ce qui importait de l'au-roi, c'était d'entender ses visiteurs dans ses appartements privés. Alors, je ne vais pas vous emmener dans tous les appartements privés, j'ai choisi de vous montrer surtout une pièce qui est nettement la plus intéressante, en tout cas celle que l'on voit préférée. Cette pièce, c'est le salon de musique. Vous savez bien entendu que la musique a dirigé le destin de Frédéric, sa vie entière, et le salon de musique est une des pièces les plus somptueuses du palais, une des plus grandes d'ailleurs. Alors, dans l'état actuel, vu comme ça, il n'y a peut-être rien qui vaut pas tellement tellement. J'aimerais donc vous montrer quelques détails, si vous vous l'admettez. Frédéric avait quelques-uns des plus beaux meubles de l'Europe, et ces meubles de la réserve de Sans Souci, pour certains, ont réussi à être maintenus sur place. Je voulais donc vous montrer ici ce bureau avec son cartonnier, c'est le cartonnier que vous avez ici. C'est un travail allemand d'ailleurs, proprement de Francfort, et dû à un dénommé Heimuller. Je voulais vous montrer aussi le détail du pare-feu. Donc ici, nous avons une petite immense tapisserie, un peu embêtante, mais le pare-feu, lui, est français, et il est dû à un des meilleurs sculpteurs sur bois que la France ait jamais connu. Il s'appelle Desmalterre, et qui n'a rien à faire avec le Desmalterre édéniste du règne de Louis XVI. Et je voulais vous montrer surtout le meuble des meubles, parce que c'est le plus émouvant en même temps, le plus beau. C'est le Nutrin de Frédéric. Alors c'est un meuble fantastique, en doile rose et bronze doré, avec un plateau réglable pour flûtistes, bien entendu, et un pupitre incrusté de nacre. Mais ce qui m'éveille surtout, c'est de vous rappeler que, sur ce pupitre, bien sûr, Frédéric a posé ses partitions, et Jean-Sébastien Barre a posé votre angle musicale. C'est quand même une chose assez émouvant, je crois. Donc, je vais vous amener le détail du dessus du litre. Bon, d'abord parce que c'est pour vous dire, le barri a posé quelque chose quand même, mais c'est aussi pour vous montrer ce qu'un travail de maître peut être, c'est un travail royal. Et vraiment, c'est un travail royal que vous avez ici. C'est du nouveau téléphone. Pour les autres appartements, permettez-moi de rester à quelques détails. Des stucatures extrêmement fines, extrêmement nerveuses, extrêmement dynamiques, montrant en fait des jeux de poutilles dans la nature. Alors là, j'ai vraiment travaillé avec une dédicatrice. Et encore une fois, un humour volontaire est absolument amusant. C'est certainement un des plus pauvres moments de Sans Souci. Mais le plus pauvre moment, c'est la pièce dans laquelle nous entrons maintenant, qu'on appelle avec beaucoup de fierté à Potsdam, la Chambre de Voltaire. En effet, il faut savoir que l'aile gauche de Sans Souci était traditionnellement réservée par le roi à ses hôtes préférées. Il les logeait dans trois pièces en enfilade. Eh bien, en dépit de tout, Voltaire n'a jamais fait partie des privilégiés. Il n'a jamais amputé aucune de ces trois pièces. Mais on l'appelait quand même Chambre de Voltaire. Par contre, je peux vous dire qui y a dormi. C'est le philosophe Klobstock. C'est donc vous dire que, non, vous connaissez Klobstock. Alors, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que c'est la seule, à l'heure actuelle, conservée au monde, la seule conservée au monde qui a une séboiserie laquée. Je veux dire, c'est une pièce dans laquelle il y a part d'un gramme de stuc, c'est uniquement du bois laqué, avec les coloris d'époque et les lacs d'époque. Donc, c'est un véritable miracle que cette pièce nous soit parvenu. Ces boiseries peintes au naturel ont été exécutées par un monsieur qui s'appelle Omenhout, Omenhout, qui était un des grands maîtres boisiers de cette époque-là. Alors, c'est uniquement des fleurs, des fruits et des animaux, uniquement. Mais toujours peint au naturel, comme vous pouvez le voir, sur un fond qui est uniformément couleur crème. Et ça vous donne un décor, quand on trouve que l'élégance est absolument extraordinaire. Alors, je vous montre le singe, qui est dans les détails peut-être les plus connus. Je voulais aussi vous montrer ici toute une branche de roses avec leur feuillage. Les feuillages étaient en fil de fer pour arriver à cette délicatesse, car tout naturellement sort du mur. Ça va de soi, comme si véritablement de la peinture prenait dimension. C'est un peu ça, le jeu, si vous le voulez. Et je voulais vous montrer surtout les tout beaux détails. C'est la nature morte qui s'appuie sur le plein. Sur le plein, vous avez comme ça une espèce de corbeille de fruits qui s'est renversée. Vous avez des fruits absolument partout. Et cela forme vraiment un décor d'une qualité merveilleuse. Donc, vous voyez, c'est dans ces petits appartements qu'il faut aller chercher ces coups d'audace et d'élégance qui sont tellement détoiles. Comme d'habitude, bien sûr, je vous emmène dans le parc. Non pas pour vous montrer les vues générales. Aujourd'hui, le parc a été terriblement redessiné par les souverains du lacusse du XIXe siècle. Mais pour vous montrer une petite merveille de Frédéric qui a réussi à survivre, c'est le pavillon de Thé. Alors, il vous manquait le cabinet chinois, eh bien, vous allez verser le bout. En effet, en 1755, donc, pas tout de suite, dix ans après s'être installé à Cospat, mais avoir appris à l'aimer, en 1755, le roi a chargé Heimuller, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, de lui construire un pavillon dans le parc pour le thé, très à la mode à l'époque, nous sommes en Anglomanie, je vous rappelle, la conversation et même les petits concerts. Et ça devait être de goût chinois. Il y a beaucoup de chinoiserie en Europe, je ne reconnais pas, qui aille aussi loin que celle-ci. Voilà en effet ce que cela a donné. C'est au fond une grande pièce en rotonde, tout simplement, dont les murs extérieurs ont été peints dans une espèce de verre un peu mousse, pourrait-on dire, et autour, grandeur nature, grandeur nature, des statues en pierre dorée, représentant un orchestre de chinois au naturel. Le modèle de cela, ça a été les éternelles gravures de nos jésuites de Pékin. Ce qui était envoyé, en fait, comme ça, ça a servi de modèle à Émuda. Et cela nous donne des figures absolument extraordinaires. Ils ont tous un peu de 1,80 m de hauteur, ces gens-là. Alors là, on a des joueurs à peu près tous les instruments de l'époque. Ah oui, ce qui est très amusant, c'est qu'on sent très bien que le jésuite qui a fait la gravure, voulait montrer comment étaient les instruments chinois et comment on les touchait. Mais ça n'a pas du... Leur aspect documentaire n'a absolument pas intéressé Émuda qui lui voulait simplement faire de l'exotique. Donc au fond, il donne à cette figure-là un ton qui est complètement hors de propos, qui est complètement hors Chine, mais qui a une poésie, je le trouve, extraordinaire. Regardez ce joueur de luxe, tout aussi étonnant, je dois dire. Il y en a 18, mais n'ayez craint, je n'ai pas amené les 18, mais quand même une dame dans une espèce de costume voilà une joueuse de tambourins que vous avez ici, en marmont, tout à fait extraordinaire. Alors, l'orchestre, c'est déjà quelque chose, mais vous ne l'avez rien vu. Il y a en effet, voilà, un ferron. Et les ferrons sont ornés de figures de chinois, toujours donc dorées, qui prennent le fer en votre place. Je veux dire que quand on a été invités par Frédéric, on voyait qu'au passage ces chinois imperturbables qui buvaient le thé car ils sont en dehors nature, eux aussi. Alors, ça donne des groupes absolument exquis, il faut le dire. Voilà, vous l'avez. Voilà. Et ils sont au pied de des sortes de palmiers complètement saugrenus qui n'en finissent pas à reconger pour soutenir dans une efflorescence assez curieuse, je dirais, l'entablement de l'étage. Alors, dernier détail sur ces groupes de chinois, ce sont vraiment très 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 étonnants. C'est amusant, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais cette diapola a dû être faite dans un voyage que j'ai fait en 1983 et toutes les autres étaient 1984 et entre temps m'a restauré. Donc je pense que vous avez remarqué que les ors précédents étaient très brillants, trop brillants, je disais, mais ceux-là sont peut-être un rien trop bâtis, mais aussi dans le 10 ans ce sera très bon crabe. Donc un dernier détail qui est assez courbe et maintenant à l'intérieur. À l'intérieur, c'est une grande rotonde sous le bol avec un lustre absolument hallucinant. Là, le rococo joue à la chinoiserie de façon très extravagante avec même un ananas à l'envers c'est que vous remarquez bien ici. C'est superbe d'ailleurs comme meuble car vous allez bien parler de meuble. Ce lustre est suspendu à une immense rotonde peinte et je ne sais pas si vous le remarquez mais on dirait que cette coupe en peinte c'est comme un bol chinois à l'envers. On a regardé presque un peu les couleurs et la saveur de la porcelaine et juste en dessous de tout cela toujours grâce aux jésuites décidément on nous a montré des scènes de la vie quotidienne à Pékin. Alors il y a toutes sortes de scènes il y a le prestigieux de la d'oeuvre c'est celui que vous voyez ici il y a bien entendu le marchand d'esclaves il y a bien sûr le mariage convenu et il y a évidemment l'exécution capitale ça ne s'appelait surtout pas en tête bref c'est la Chine telle qu'on l'a rêvé au XVIIIe siècle qui s'emplématise ainsi autour de l'ensemble et il ne manque qu'une chose c'est en fait 666 petites consoles identiques sur lesquelles il y avait 666 bases chinoises hélas eux n'ont pas résisté au ravage de la dernière guerre alors voilà ce pavillon chinois qui est certainement un des plus insolites chef d'oeuvre du genre jamais créé en eux c'est Georg von Sesslas von Knöbelstorf c'est à dire le grand architecte du règne qui va livrer cela mais je répète encore une fois moins de deux ans pour créer ce phantom et alors c'est là que Frédéric pourra recevoir l'Europe entière recevoir les philosophes les écrivains les grands esprits c'est là qu'il pourra faire de la musique sans que sa femme lui dise tout le temps que la flûte n'est pas un instrument de roi faire venir le grand bac pour appeler qu'il dormira à Potsdam ne serait-ce que cela et on a gardé son lit pour les amateurs bref c'est là que véritablement il contribuera au siècle des lumières de la façon la plus étourdissante qui soit alors maintenant nous allons visiter bien entendu ce Potsdam qui est un des plus gros châteaux qui soit le premier contact est toujours un peu bizarre il faut dire parce qu'on se demande toujours où est le château on se demande toujours un peu où on est mais il faut savoir simplement que quand Frédéric est venu il y avait à ce lieu là qui était le seul propice à la construction du château parce qu'il y a un grand comme vous pouvez le voir un grand terrasse qui permettait de construire il y avait là un vignoble et avec ce respect de la nature dont Frédéric II était le fier au fond il était un des premiers écologistes couronnés de l'histoire il a tenu à conserver le vignoble le Weinberg comme on l'a appelé alors on a simplement un peu sculpté j'oserais dire ce Weinberg mais on l'a conservé et Frédéric était très fier que le vin qu'on serve à sa table vienne de son soucis c'était le vin de ses creilles et au-dessus donc de cette curieuse Weinberg voilà le château lui-même vous le voyez dans son entier mine de rien c'est-à-dire un château sur un seul étage avec une petite retombe centrale on va bien sûr s'en approcher mais je voulais simplement vous montrer que le goût du roi ce sens extraordinaire qu'il avait de l'art je pense qu'il était en fait beaucoup plus esthète que l'était Marie-Thérèse c'était un esprit beaucoup plus raffiné encore en entier le goût de Frédéric se marque tout de suite pour entrer au château on a mis deux statues oui mais peut-être les deux plus belles statues du 18e siècle elles sont françaises elles sont signées par Pigalle il faut souvenir quand même que Pigalle est un sculpteur avant d'être une place et qu'il a certainement été le plus grand sculpteur de son siècle alors les deux meilleurs pensons de Pigalle le Mercure et l'Aphrodite la Vénus ont été placés donc au bas de l'Escathide sans soucis alors voilà vous avez vu le Mercure ça vous en montre d'ailleurs un autre aspect une sculpture absolument superbe parce que ça a toute l'intensité si vous voulez de la solidité d'un mur héroïque mais en même temps une espèce de légèreté dans l'attitude qui est absolument étourdissante et donc lui faisant face de l'autre côté il y a Vénus et les deux vont tendre l'un vers l'autre l'escalier entre eux on le monte et on l'a mis devant sans soucis alors Knöbelstorff avait donc pour mission de faire quelque chose qui a une vite mais c'est donc une grande une grande pièce en rotonde tout simplement dont les murs extérieurs ont été peints dans une espèce de verre un peu mousse pourrait-on dire et on trouve grandeur nature grandeur nature des statues en pierre dorée représentant un orchestre de chinois au naturel le modèle de cela ça a été les éternels gravures de nos jésuites de Pékin ce qui était envoyé en fait comme ça ça a servi le modèle à Émula et cela nous donne des figures absolument extraordinaires ils ont tous un peu de 1,80 m de hauteur ces gens-là alors là on a des joueurs à peu près tous les instruments de l'époque ce qui est très amusant c'est qu'on sent très bien que le jésuite qui a fait la gravure voulait montrer comment étaient les instruments chinois et comment on les touchait mais ça n'a pas du l'aspect documentaire n'a absolument pas intéressé Émula qui lui voulait simplement faire de l'exotique donc au fond il donne à cette figure-là un ton qui est complètement hors de propos qui est complètement hors Chine mais qui a une poésie je le trouve extraordinaire regardez ce joueur de Buxin tout aussi étonnant je dois dire il y en a 18 mais n'ayez craint je n'ai pas amené les 18 mais quand même une dame dans un espèce de costume voilà l'outreuse de tambourin que vous avez ici en marron tout à fait extraordinaire alors l'orchestre c'est déjà quelque chose mais vous ne m'avez rien vu il y a en effet voilà un péron et les pérons sont ornés de figures de chinois toujours donc dorées qui prennent le pé en haute place je veux dire que quand on a été invité par Frédéric on voyait qu'au passage ces chinois imperturbables qui duveltaient car ils sont en dormiture eux aussi alors ça donne des groupes absolument exquis il faut le dire voilà et ils sont au pied de des sortes de palmiers complètement saugrenus qui n'en finissent pas de manger pour soutenir dans une efflorescence assez curieuse je dirais l'entablement de l'étage alors dernier détail sur ces groupes de chinois ce sont vraiment très 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 étonnants c'est amusant je ne sais pas si ça peut vous intéresser mais cette diapola a dû être faite dans un voyage que j'ai fait en 83 et toutes les autres étaient 84 et entre temps m'a restauré donc je pense que vous avez remarqué que les ors précédents étaient très brillants trop brillants je disais mais ceux-là sont peut-être un rien trop bâtinés aussi alors dans 10 ans ce sera très bon donc un dernier détail c'est assez courbe et maintenant à l'intérieur à l'intérieur c'est une grande rotonde sous bocone avec un lustre absolument hallucinant là alors vraiment le rococo joue à la chinoiserie de façon très extravagante avec même un ananas à l'envers c'est comme on a qui est bien ici c'est superbe d'ailleurs comme meuble car vous pouvez les bien parler de meuble ce lustre est suspendu à une immense rotonde par un récepteur installé pour cela et avoir appris à l'aimer en 1755 le roi a chargé Heimüller dont nous avons déjà parlé tout à l'heure de lui construire un pavillon dans le parc pour le thé très à la mode à l'époque nous sommes en anglomanie je vous rappelle la conversation et même les petits concerts et ça devait être de goût chinois il y a beaucoup de chinoiserie en Europe je ne reconnais pas qu'il y aille aussi loin que celle-ci voilà en effet ce que cela a donné c'est au fond une grande pièce en rotonde tout simplement dont les murs extérieurs ont été peints dans une espèce de verre un peu mousse pourrait-on dire et autour grandeur nature grandeur nature des statues en pierre dorée représentant un orchestre de chinois au naturel le modèle de cela ça a été les éternelles gravures de nos jésuites de Pékin ce qui était envoyé en fait comme ça ça a servi le modèle à Heimüller et cela nous donne des figures absolument extraordinaires ils ont tous un peu de 1,80 m de hauteur ces gens-là alors là on a des joueurs à peu près tous les instruments de l'époque ce qui est très amusant c'est qu'on sent très bien que le jésuite qui a fait la gravure voulait montrer comment étaient les instruments chinois et comment on les touchait mais ça n'a pas du l'aspect documentaire n'a absolument pas intéressé et lui qui lui voulait simplement faire de l'exotique donc au fond il donne à cette figure-là un ton qui est complètement hors de propos qui est complètement hors Chine mais qui a une poésie je le trouve extraordinaire regardez ce joueur de luxe tout aussi étonnant je dois dire il y en a 18 mais n'ayez craint j'ai pas née les 18 mais quand même une dame dans un espèce de costume voilà une joueuse de tambourin que vous avez ici en marmont tout à fait extraordinaire alors l'orchestre c'est déjà quelque chose mais vous n'avez rien vu il y a en effet voilà un ferron et les ferrons sont ornés de figures de chinois toujours donc dorées qui prennent le paix en haute place je veux dire que quand on a été habité par Frédéric on voit qu'au passage ces chinois imperturbables qui duvelte car ils sont encore dans la nature eux aussi alors ça donne des groupes absolument exquis il faut le dire voilà regardez et ils sont au pied de des sortes de palmiers complètement saugrenus qui n'en finissent pas à reconger pour soutenir dans une efflorescence assez curieuse je dirais l'entablement de l'étage alors dernier détail sur ces groupes de chinois parce que c'est vraiment très 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 extraordinaire c'est amusant une sorte je ne sais pas si ça peut vous intéresser mais cette fiafola a dû être faite dans un voyage que j'ai fait en 83 et toutes les autres étaient de 84 et entre temps on m'a restauré donc je pense que vous avez remarqué que les ors précédents étaient très brillants trop brillants je disais mais ceux-là sont peut-être un rien trop bâtis mais aussi alors dans le 10 ans ce sera très et c'est meublé de la réserve de sans souci pour certains ont réussi à être maintenus sur place et je voulais donc vous montrer ici ce bureau avec son cartonnier c'est le cartonnier que vous avez ici c'est un travail allemand d'ailleurs au proprement de Francfort est dû à un dénommé Heimuller je voulais vous montrer aussi le détail du pare-feu donc ici nous avons une petite immense tapisserie un peu embêtante mais le pare-feu lui est français et il est dû à un des meilleurs sculpteurs sur bois que la France ait jamais connu il s'appelle Desmalterre et qui n'a rien à faire avec le Desmalterre édéniste du règne de Louis XVI et je voulais vous montrer surtout le meuble des meubles parce que c'est le plus émouvant en même temps le plus beau c'est le Nutrin de Frédéric donc c'est un meuble fantastique en boile rose et bronze doré avec un plateau réglable pour flûtistes bien entendu et un pupitre incrusté de nacre mais ce qui m'est le surtout c'est de vous rappeler que sur ce pupitre bien sûr Frédéric a posé ses partitions et Jean-Sébastien Barre a posé l'offre musical donc c'est quand même une chose assez émouvant je crois donc je vais vous amener le détail du dessus du litre bon d'abord parce que c'est pour vous dire que Marie a posé quelque chose quand même mais c'est aussi pour vous montrer ce qu'un travail de maître peut être dans la semaine royale et vraiment c'est un travail royal que vous avez ici c'est du mot des formes pour les autres appartements permettez-moi de rester à quelques détails des étudiatures extrêmement fines extrêmement nerveuses extrêmement dynamiques montrant en fait des jeux de Pouty dans la nature alors là nous avons travaillé avec une délicatrice et encore une fois un humour volontaire qui est absolument amusant alors c'est certainement un des plus beaux moments de Sans Souci mais le plus beau moment c'est la pièce dans laquelle nous entrons maintenant qu'on appelle avec beaucoup de fierté à Potsdam la chambre de Voltaire en effet il faut savoir que l'aile gauche de Sans Souci était traditionnellement réservée par le roi à ses hôtes préférées il les logeait dans trois pièces en enfilade et bien en dépit de tout Voltaire n'a jamais fait partie des privilégiés il n'a jamais emité aucune de ces trois pièces mais on l'appelait quand même chambre de Voltaire par contre je peux vous dire qui y a dormi c'est le philosophe Klochstöck c'est donc vous dire que vous connaissez Klochstöck alors ce qui est intéressant dans cette pièce c'est que c'est la seule à l'heure actuelle conservée au monde la seule conservée au monde qui a eu ces boiseries laquées je veux dire c'est une pièce dans laquelle il n'y a pas un grand stuc c'est uniquement du bois laqué avec les coloris d'époque et les lacs d'époque donc c'est un véritable miracle que cette pièce ne soit pas venu ces boiseries peintres naturelles ont été exécutées par un monsieur qui s'appelle open heart de l'article même verschillée